Voir à notre Dieu, Galaxie chapitre 1, Galaxie chapitre 4 verset 1, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, Amen, Paul dit qu'aussi vrai qu'un héritier de meurtre enfant, il ne diffère pas d'un esclave, quoi même qu'il en soit le maître de tout, lui le verset 2, verset 2, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père, jusqu'au temps marqué par le père, donc il y a un temps marqué par le père où l'héritier qui ne diffère pas d'un esclave doit prendre son héritage. Même le naturel nous explique ça, même dans le monde naturel homoforme, le monde charnel, vous pouvez avoir des biens et votre fils est l'héritier, mais aussi vu qu'il est petit vous ne pouvez pas le léguer, c'est là. Il faut qu'il grandit d'abord, avant de prendre possession, le contrôle de l'héritage. Mais comment vous voulez protester contre le message de l'héritage ? Un message qui apparaît après le chiffre 7, or le chiffre 7 c'est la maturité, c'est la restauration. Donc le chiffre 7 prouve que l'héritier qui était bébé au premier âge de l'église, au deuxième âge de l'église, au troisième âge, au quatrième, au cinquième, au sixième, le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la maturité. C'est ce qui veut dire que l'héritier qui était bébé, qui était gardé sous l'éditeur, qui sont les pasteurs, les apôtres, les évangéliques, parce que Dieu n'envoie pas les pasteurs, Dieu n'envoie pas les évangéliques, Dieu n'envoie pas les apôtres, Dieu n'envoie pas les docteurs, Dieu envoie les prophètes messagies. Mon cours des âges de l'église, cette notion était morte. Pourquoi ? Parce que les héritiers étaient gardés sous l'éditeur. Ils étaient gardés sous l'éditeur et administrateur, c'est-à-dire avec les pasteurs, avec les bishops, avec les anti-bishop, ce sont les tuteurs et les administrateurs qui devaient garder les héritiers, avant que les héritiers les repoussent pour prendre le contenu de leur héritage.